... Nous venons d'assister tout à l'heure à la signature d'un accord de cofinancement de la ZIZ et du Fonds Vert Climat, lequel est destiné au Sénégal et au Kenya. Dans le cadre du financement des foyers améliorés, les foyers améliorés vont nous aider à nous débarrasser de manière définitive de ce qu'on appelle le charbon de bois et l'utilisation du bois de chauffe. Vous savez, le Sénégal, depuis quelques années, notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent, a pris l'option de reverdir le Sénégal à travers le PSVR, mais également de lutter contre la déforestation et la dégradation des sols. Ce financement important est venu à son heure parce qu'il va nous permettre, avec le Kenya, deux pays qui ont été retenus, de régler définitivement cette question, cette lancinante question liée à l'utilisation du bois de chauffe et du charbon. Cela, comme je le disais tantôt, va nous permettre de lutter contre la déforestation, je l'ai déjà dit, mais le combustible de substitution qui peut être utilisé, je pense qu'on peut citer les tourtoureux d'Arachide, On peut citer également la Tifa, nous permettra de lutter contre les effets, bien sûr, de cette Tifa, mais également de pouvoir substituer les charbons de bois par ce combustible à travers des foyers améliorés, dont le financement est de 30 millions de dollars, soit 16,5 milliards de francs CFA, un financement conséquent et qui va bien sûr nous permettre de démarrer très prochainement ces projets ambitieux de mise en déploiement ou de mise en œuvre des foyers améliorés au Sénégal. Le Fonds Vert Climat est quand même un partenaire du Sénégal à travers beaucoup de projets qu'ils ont eu à participer, avec lesquels ils ont participé. Je pense que ce projet qui va bientôt démarrer, il faut l'apprécier et le saluer. L'apprécier et le saluer dans la mesure où c'était une préoccupation, une préoccupation pour l'environnement du Sénégal, une préoccupation pour nos forêts, une préoccupation pour cette déforestation qui avance à grands pas, avec des conséquences sur la dégradation des sols et l'érosion. Je pense que c'est important pour nous aujourd'hui que de pouvoir démarrer après la signature entre la ZIZ et le Fonds Vert Climat de cet accord de cofinancement de ce projet ambitieux et important pour le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada